J'ai réfléchi cette semaine au petit plaisir de la vie, au petit bonheur qu'on peut trouver dans des choses du quotidien, dans la vie de tous les jours et qui nous procure un sentiment de joie, de fierté parfois, qui nous fait sourire, qui nous fait du bien. Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Bonjour à tous ! Cette semaine, je suis tombée sur un livre que j'ai lu il y a très longtemps. C'est un livre de Philippe Delerme, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Alors, il est un peu difficile en français, surtout parce que, à mon avis, toutes les nuances sont importantes, pas seulement l'histoire. Mais, ne vous en faites pas, il a été traduit en anglais, donc si vous avez envie de le lire, pas de problème. Donc, dans ce livre, Philippe Delerme raconte dans des histoires courtes des petits plaisirs du quotidien. Comme quand on commence un verre de bière, donc la première gorgée de bière, mais aussi les petits gâteaux de la pâtisserie ou marcher sur les trottoirs en évitant les bords. Alors, si vous êtes plus branché cinéma, ça veut dire si vous préférez les films au livre, souvenez-vous du moment du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où Amélie parle de ses petits plaisirs et de ceux de ses parents et de son entourage, donc des gens qu'elle voit souvent autour d'elle. Comment ça ? Vous n'avez pas vu le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? Mais si, mais si, vous l'avez vu, je vous assure. Dans ce film, la jeune fille, donc Amélie, fait la liste de ses petits plaisirs, comme, par exemple, mettre sa main dans un sac de pois sec dans le magasin, et aussi faire craquer le caramel d'une crème brûlée, ou encore faire des ricochets au canal Saint-Martin. Petite parenthèse, faire des ricochets, ça veut dire lancer une pierre, en général la plus plate possible, donc la lancer sur l'eau quand elle est calme, et tout ça pour qu'elle rebondisse, ça veut dire que la pierre ne tombe pas dans l'eau la première fois, mais fait quelques sauts sur l'eau, elle saute avant de tomber. Et le canal Saint-Martin, eh bien, c'est un canal à Paris, dans les dixièmes et onzièmes arrondissements, et je vous conseille d'aller dans ce quartier lors de votre prochain voyage à Paris, parce que c'est vraiment très joli. Voilà, c'était donc une longue introduction, et c'était pour vous dire que j'ai réfléchi cette semaine aux petits plaisirs de la vie, aux petits bonheurs qu'on peut trouver dans des choses du quotidien, dans la vie de tous les jours, et qui nous procure, ça veut dire qu'il nous donne, un sentiment de joie, de fierté parfois, qui nous fait sourire, qui nous fait du bien. On a tous des petits plaisirs. Et j'ai demandé à certains de mes amis s'ils pouvaient me parler de leurs propres petits plaisirs. Alors Fred, le grand randonneur, a tout de suite parlé du bivouac. Alors un bivouac, c'est quand on campe, on fait du camping en pleine nature, et en général pendant une randonnée de plusieurs jours. Et Fred m'a raconté qu'il adore ce moment où, à la fin d'une bonne journée de marche, il finit de monter, donc d'installer sa tente, et il se pose enfin pour préparer quelque chose à manger. J'imagine qu'il est heureux parce qu'il est fier, d'abord d'avoir marché, et maintenant il peut profiter d'un moment de calme. Il a atteint son objectif, il a réalisé son objectif. Céline, alors elle, elle m'a dit que lorsqu'elle habitait à Paris, son petit bonheur, c'était de trouver une place assise dans le métro, quand elle rentrait du boulot. Pour elle, il n'y avait rien de pire que de finir une journée de travail et passer encore 45 minutes dans le métro, debout, bousculé par les gens. Être bousculé, c'est quand des gens vous poussent, donc intentionnellement ou non. Et donc sans pouvoir faire autre chose que regarder les autres ou dans le vide. Elle m'a parlé d'un autre petit bonheur, celui de prendre une bière ou un café en terrasse dès qu'il y a du soleil. C'est tellement rare, le soleil, à Paris pendant toute la période de l'hiver que lorsque le soleil arrive, tout le monde se presse dans les jardins publics et aux terrasses de café. Caroline m'a dit que pour elle, finir un bon bouquin était un petit plaisir. Donc, tourner la dernière page la fait toujours sourire. Je lui ai répondu que pour moi, c'est le contraire. Mon petit plaisir, c'est m'asseoir dans le fauteuil du salon, au calme, quand les enfants sont dans leur chambre ou chez leurs copains, et Franck au boulot, et commencer le livre que j'ai acheté quelques jours auparavant et que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Alors, Caroline et moi avons fait la liste de quelques petits plaisirs. Vous vous retrouverez peut-être dans cette liste, ça veut dire que vous entendrez peut-être un petit plaisir qui est aussi le vôtre. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Regardez un vieil album photo. Écoutez la pluie tomber quand on est bien au chaud à la maison. Rayer quelque chose, donc faire une croix ou un V sur sa liste de choses à faire. Aller à la bibliothèque et trouver tout de suite le livre qu'on voulait. Lire un article intéressant et se sentir un peu plus intelligent. Avoir un fou rire avec une amie pour trois fois rien. Ça veut dire rire pour une toute petite chose sans pouvoir s'arrêter. Rentrer à la maison après deux semaines de vacances. Écouter son fils ou sa fille refaire le monde et se souvenir qu'on était comme eux à leur âge. Faire la planche dans l'eau au soleil. Alors, faire la planche, ça veut dire s'allonger dans l'eau, sur le dos, et ne pas bouger. Faire un jogging et battre son record. Ou n'importe quel autre sport, bien entendu. Découvrir une nouvelle série qu'on ne peut pas lâcher. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter de la regarder. Écouter un musicien jouer dans la rue. Prendre un apéro en terrasse. Écouter de la musique en voiture et chanter quand personne ne nous entend. Euh, chanter sous la douche convient aussi. Quand quelqu'un nous dit merci. Regarder un gâteau qui cuit dans le four. Retrouver quelque chose qu'on était sûr d'avoir perdu. Regarder le soleil se lever ou se coucher. Recevoir un compliment. Enlever ses chaussures en rentrant à la maison. Pouvoir enfin marcher pieds nus quand l'été arrive. Regarder le feu dans la cheminée. Recevoir des fleurs. Dessiner sur une vitre où il y a de la buée. Sentir la terre après la pluie. Manger pour la première fois dehors après l'hiver. Cette liste me semble assez universelle même si vous avez certainement beaucoup de petits plaisirs personnels à ajouter. Caroline m'a dit qu'il faudrait trouver des petits plaisirs particuliers à la France. Et voici ce qu'on a trouvé. Faire du pain perdu le dimanche matin. Manger une crêpe au sucre. Tout simplement. Pas avec du Nutella, de la glace, de la crème chantilly, des amandes, etc. Non, non, non. Tout simplement avec du sucre. Aller à la boulangerie-pâtisserie le dimanche matin et revenir avec une boîte en carton avec des petits gâteaux à l'intérieur. Trinquer à l'apéro, l'apéritif. Ça veut dire lever son verre et dire « À votre santé ! » ou « Chin-chin ! » ou « Au nouveau boulot de Julien ! » Être assis dans un café et voir une bande d'adolescents et d'adolescentes entrer pour boire un café entre deux heures de cours. Sortir de la boulangerie avec une baguette toute chaude et manger le quignon, le bout, avant même d'arriver à la maison. Se réveiller et sentir l'odeur du pain grillé et du café dans la maison. Ça, c'est juste quand Franck, mon mari, veut me faire plaisir. Rater la première crêpe parce que la première est toujours ratée. Faire sauter une crêpe dans la poêle et la rattraper à la dernière minute. Regarder pour la 125e fois « Le Père Noël est une ordure » le film culte de 1982 et rire aux mêmes blagues encore et encore. Croquer dans un pain au chocolat tout chaud et mettre des miettes partout. Les miettes, c'est de tout petits morceaux de pain qui tombent. Quand la radio diffuse la chanson de Michel Fugin, c'est un beau roman, c'est une belle histoire et qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre à chanter. S'assoir sur le balcon en été pour un petit apéritif improvisé, une bière et quelques olives et tranches de saucisson. Prendre son panier et aller au marché. Écouter la musique du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » je vous le conseille un dimanche en hiver. La première tranche de fromage fondu sur la pomme de terre quand on mange une raclette. Bon, je vois que ça tourne beaucoup autour de la nourriture. Ça veut dire qu'on parle beaucoup de petits plaisirs liés à ce qu'on mange. Pas très original pour des Français, n'est-ce pas ? Ça me fait penser à la série télé Slowborn. Je sais, je passe du coq à l'âne. C'est une expression pour dire que je change complètement de sujet. Mais écoutez, vous allez comprendre pourquoi. Dernièrement, j'ai vu la première saison de la série Slowborn avec un O barré, c'est-à-dire une barre sur la lettre O comme dans les langues scandinaves. Donc, je commence à regarder la série parce que j'ai trouvé l'histoire intéressante et parce que j'aime les séries scandinaves en général et tout à coup, je me rends compte qu'il parle en allemand. Enfin, qu'il parle aussi en allemand. Et en fait, je vois que la série est à la fois allemande et danoise du Danemark et donc qu'il parle dans les deux langues et que je comprends presque tout. Enfin, quand il parle en allemand, bien sûr, pas en danois. Oui, quand on apprend une langue ou quand on a appris une langue étrangère mais qu'on ne l'utilise pas au quotidien, on peut ressentir plein de petits plaisirs et c'est même important. Ces instants, ces moments où on trouve enfin un mot qu'on cherchait ou qu'on comprend quelqu'un qui parle dans la langue en question, ce sont des instants de bonheur tout simples qui nous motivent pour continuer, qui nous aident à rester motivés. On n'apprend pas une langue dans la douleur, ça ne doit pas être une corvée, une tâche difficile, ennuyeuse, fatigante. Au contraire, ça doit nous apporter de la joie et on apprend mieux quand on se fait plaisir. Alors, voici pour vous la liste des petits plaisirs quand on apprend une langue. quand on commande quelque chose dans un café ou une boulangerie et que le vendeur ou le serveur prend la commande normalement, sans un mot en anglais, sans grimace, bref, comme si on était français. quand on comprend une discussion dans un film, quand on lit un livre dans sa propre langue où il y a une référence à un mot français ou une expression française et qu'on n'a pas besoin d'aller voir la petite note au bas de la page, quand on entend une chanson où le refrain est chanté par une chanteuse en français et qu'on chante en même temps sans dire n'importe quoi comme les autres. Quand un ami nous demande de l'aider à acheter quelque chose sur un site internet parce que tout le site est en français et qu'il ne comprend rien, sous-entendu vous comprenez. Quand on n'a plus besoin de demander de l'aide aux passants, aux gens dans la rue parce qu'on comprend tous les panneaux en français. Quand on boit un espresso en terrasse et qu'un couple de touristes commande un café au lait et un croissant aux amandes à trois heures de l'après-midi et qu'on voit le serveur les regarder bizarrement. Quand on se souvient enfin du mot qu'on cherche depuis des heures. Quand quelqu'un nous demande comment dit-on en français et que vous répondez sans hésitation. ce sont tous ces petits moments qui vous donnent envie de continuer. Alors, ne les négligez pas et si vous voulez avoir des idées pour allier, pour combiner le français et le plaisir, allez faire un tour sur le blog. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écoutée. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcard.com Je vous dis merci et à bientôt pour un prochain podcast. Thank you again and see you or hear you soon for another podcast. Sous-titrage ST' 501